14h30 à Issyro, chef-lieu de la province du Haut-Touilé. Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 13h de la radio-télévision nationale congolaise. A la une de ce journal impérieuse, nécessité de déployer le service national sur toute l'étendue du territoire national qui participe à la réinsertion sociale des jeunes, l'un de points recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, hier, lors de la réunion de conseil de ministres, vous suivrez le porte-parole du gouvernement tout de suite dans ce journal. Et puis, c'est pratiquement demain qu'il sera lancé sur toute l'étendue du territoire national. Les concours de recrutement de magistrats, ça sera fait à partir de Louboumbaché, ou ce journal d'Opuisien, le président de l'accord constitutionnel. Les détails, c'est aussi dans ce journal. Et puis, démarrage dans les hautes aînées du programme de développement local des 145 territoires. Plusieurs impartitures seront construites dans cette partie du pays, dans le cadre justement de ce projet. Voilà tout pour le titre. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous ouvrons ce journal par cet extrait sur l'impérieuse nécessité, je le dis tantôt, de déployer le service national sur toute l'étendue du territoire national, qui participe à la réinsertion sociale des jeunes. Le service national compte d'ailleurs produire 10 000 tonnes de maïs d'ici la fin de l'année 2022. L'extrait avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. Le président de la République a rappelé que depuis sa relance, le service national a produit plus de 6 000 tonnes de maïs à Kanyamakassé, c'est dans le Eulomanie, et l'Ovo dans le Congo central, et travaille pour en produire au moins 10 000 tonnes à la fin de l'année 2022. Ainsi, le service national approvisionne régulièrement les cantines de militaires en farine de maïs, contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leur famille. Le président de la République a précisé que le service national a récruté plus de 3 000 jeunes, qui pour la plupart étaient des délinquants, considérés comme des perdus de la société. Ces anciens délinquants sont devenus des bâtisseurs. Ils ont pu retrouver une identité, une fierté et une considération pour la nation. Les activités du service national participent en soi peu à l'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment par la stabilisation de prix des certaines denrées, à l'amélioration de conditions des vies de population en général, et des militaires en particulier, à la construction des infrastructures et équipements d'utilité publique, à la réintégration sociale des jeunes délinquants, et à l'amélioration de la sécurité dans les villes, par une insertion professionnelle et sociale réussie de ces jeunes. D'où a-t-il insisté la nécessité de renforcer les dites activités et de voir le service national s'est déployé à travers toutes les provinces de la République dans le meilleur délai. La population du Grand Bandou Ndou a appelé à redoubler de vigilance pour dénoncer tout acte susceptible d'exercer les conflits. T.K. Yaka, appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, lors de la 72e réunion hebdomadaire du Conseil de ministre qu'il a présidé hier, en croire le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a fait la lecture du compte rendu. La sécurité, la sécurisation de la route nationale numéro 17, reste l'une de grandes préoccupations du gouvernement pour juguler justement cette crise. Le conflit Yaka-Teké qui couvre depuis plus d'un mois dans les territoires de Kouamout a pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles. Cette situation inacceptable vient troubler la paix entre communautés qui ont toujours vécu en harmonie. Au-delà des efforts louables déployés jusque-là à la fois par les autorités provinciales et celles du gouvernement central, d'autres défis demeurent, notamment la sécurisation de la route nationale numéro 17. Le président de la République a aussi tenu à lancer un vibrant appel au calme à l'ensemble de la population du Grand Bandoundou, qu'il exhorte à redoubler des vigilances pour dénoncer tout acte susceptible d'exacerber le conflit. Le président de la République a, en outre, encouragé le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, d'activer rapidement un plan de gestion des flux migratoires et impacts sociaux comme réponse rapide et efficace pour une prise en charge d'urgence. Il a été aussi chargé de lancer sans délai une campagne de solidarité nationale en mettant à contribution la société civile pour la sensibilisation de la population à cultiver la paix dans ses coins de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation à faire coutumière, la ministre et l'État, ministre et de la Justice et garde de Sceaux, les ministres et de la Défense nationale, à travers leurs services spécialisés sous les supervisions du Premier ministre, ont été chargés de documenter des faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concerné de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements partout de l'ordre public. La Tchopo ne parlera plus le même langage en ce qui concerne son développement. Déclaration de la gouverneure Madeleine Nikomba Sababou, rassurée du soutien du président Félix-Antoine Tchisekédi-Tulombo, de l'autre côté le gouverneur du Grand Bandoudou, qui ont échangé également avec le chef de l'État, continue leur démarche pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Pierre-Kibam le son Moïssa. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïdoumbe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les grands bandoudous. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Tulombo, avec les gouverneurs des provinces du Kulu, Kwango et Maïdoumbe à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces du Grand Bandoudou de déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamundu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandoudouville, à Fatundou, à Kengé, à 316, voire même vers Bologo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Réçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Mme Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ce sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Il vient de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a mis à dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, commandant suprême de forces armées de la République, de la police et du service de sécurité, a présidé le vendredi au camp colonel Tchatchi la cérémonie de passation de commandement à la garde républicaine. Nommé récemment par ordonnance présidentielle, le général-major Kabi Kiriza et ses adjoints ont pris officiellement leur fonction devant le commandant suprême. Je le dis, reportage Guylain Kabaloudi. La fanfare de la garde républicaine a donné le temps ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchatchi à la cérémonie de passation de commandement à la GR. Grandio, cet événement intervient quatre jours après la série d'ordonnances présidentielles rendue publique le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national est venu présider cette importante cérémonie. A l'attention des officiers, subalternés des hommes de troupes, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été lue. 1. Général-major Kabi Kiriza et Farid La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kabi Kiriza et Farid a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant le lieutenant général Christian Tchouéoué a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres de nouveaux chefs. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'état Félix Antoine Tchiseké de Tchoulombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kabi Kiriza et Farid nouveau commandant de la garde républicaine. Général-major Kabi Kiriza et Farid Je vous remets cet étendard symbole de votre commandement que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Moulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Tchouéoué, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine, pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. L'université en mémorandum a été déposée hier à la chambre haute du Parlement. Une démarche pour obtenir du président du Siena Modeste, Baratil Koubo, en plaidoyer auprès du chef de l'Otta, Félix Antoine Tchoué-Kédi Thilombo et l'exécutif national, pour trouver des réponses satisfaisantes. L'enseignement supérieur et universitaire fait face depuis le 20 juillet de l'année en cours à une grève sèche des professeurs qui brandissent quelques révendications. Cherchant une solution face à cette situation, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin est allée rencontrer leur collègue professeur et président du Sénat, Modeste, Baratil Koubo, qui a reçu la délégation de la Pukin en toute convivialité dans son cabinet de travail. Le syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa a, au cours de cet échange, remis au speaker du Sénat un mémorandum reprenant toutes leurs révendications. L'objectif visé est d'obtenir de Modeste, Baratil, un plaidoyer auprès du chef de l'État et de l'exécutif national, une réponse satisfaisante à leurs révendications. Le président du Sénat a promis au syndicat des professeurs de l'Unikin de jouer l'interface afin que cette grève qui paralyse l'enseignement supérieur et universitaire soit vite levée. À six mois aujourd'hui, parce que c'est en avril, aucune suite ne nous a été donnée. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque ça se bloque chez les jeunes, on va chez les vieux. Lorsqu'on manque de sagesse, on voit celui qui peut être plus sage que vous. Et nous pensons que notre mission a été bien accomplie. Nous avons trouvé une oreille attentive. Nous attendons les résultats. Et dès qu'on a ces résultats-là, nous allons inviter les collègues à une assemblée générale pour prendre des décisions, peut-être pour nous amener à reprendre le travail. Nous avons fait le tour des autorités. On ne peut pas oublier la sagesse du président du Sénat. Parmi les révendications des professeurs reprises dans leur mémorandum, figurent entre autres le respect de l'engagement pris entre le bon syndical et le gouvernement abibois. Cet engagement porte notamment sur les salaires de base, l'actualisation des grades, la prime de recherche et la prise en charge de nouveaux professeurs de l'État. Et la formation de la jeunesse, une passion pour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mouini. Il a procédé à la remise de brévés aux jeunes qui ont terminé la session au Centre d'orientation professionnelle de Arts et Métiers sur l'initiative personnelle. David Moubenga. Ils étaient au total 108 lauréats qui venaient d'être largués sur le marché, prêts à créer leur propre emploi et donner du travail aux autres Congolais. C'est le mérite que l'on attribue au Centre d'orientation professionnelle des Arts et Métiers, œuvre initiée et réalisée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mouini, Bagnézize, Moukouza. Ce centre a formé des jeunes pendant une année dans les domaines de la coupe et couture, tannerie, fabrication artisanale de guitare, maroquinerie, électricité, informatique et bien d'autres. Les produits de leur travail a été exposés devant un parterre d'autorité venu assister à cette cérémonie de certification de leur brevet. Pour son initiateur, l'honorable Vital Mouini, il fallait verser sur le marché des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Je suis motivé par deux choses. L'évêque des Congolais par rapport au chômage, qui est devenu un véritable cancer social dans notre pays. Et cela est lié au système scolaire où l'enseignement général est développé en liée et flacée de l'enseignement technique. Former la jeunesse dans l'apprentissage des métiers, c'est aussi la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo pour absorber les chômages, a-t-il souligné. Notons que c'est le directeur des cabinets de la ministre de la formation professionnelle et métier qui a procédé à la remise des brevets aux lauréats. Et l'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa était chez le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Bouzekri Rimli était porteur d'un message de remerciement adressé au chef du gouvernement congolais par son homologue tunisien pour son excellente participation à la huitième TICAD tenue à Tunis en notre dernier pâti. Tourne donc aussi de ce reportage. La Tunisie compte renforcer davantage sa coopération avec la République démocratique du Congo. Réçue par les premiers ministres ce vendredi 7 octobre 2022, l'ambassadeur des Tunisien en République démocratique du Congo a annoncé à Jean-Michel Samalou Kondé Kienge la tenue le 19 et 20 novembre 2022 du sommet de la francophonie en Tunisie, assise auquel la République démocratique du Congo est invitée à prendre part. Les diplomates tunisiens étaient également porteurs d'un message de remerciement et de félicitations de la première ministre tunisienne à son homologue de la République démocratique du Congo pour sa brillante participation à la huitième conférence internationale pour le développement de l'Afrique TICAD organisée en eau dernier en Tunisie. On a parlé de la coopération bilatérale, donc nous voulons développer davantage la coopération bilatérale. Donc nous voulons brutaliser la deuxième session de la commission mixte et nous avons insisté également sur une très bonne participation, comme d'habitude, de très haut niveau de la RDC, donc au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie, à Gerba, donc les 19 et 20 novembre. J'étais vraiment très honoré parce que sincèrement, M. le Premier ministre m'a très bien accueilli et il m'a promis toute l'aide, toute l'assistance. Les renforcements de la coopération bilatérale RDC Tunisie nécessitent aussi la réouverture du corridor aérien pour faciliter les vols. Les conseils supérieurs de la magistrature en temps récrutés, 3 000 nouveaux magistrats, les concours de récrutement oralier demain sur toute l'étendue du territoire national. Il égore sera lancé à partir de Nubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, où sejourne le président de la cour constitutionnelle, Diédone Kamuleta. C'est à 20h juste, hier, vendredi, que l'avion qui avait à son bord le président de la cour constitutionnelle a atterri à l'aéroport de la Loano, au pied du Grand Toiseau, le comité d'accueil restreint, avec à sa tête le premier président de la cour d'appel de Nubumbashi, Pierre Malagano, ou à Kalongola. Un peu plus loin, à côté du salon d'honneur, des magistrats représentant les différentes juridictions du Okatanga ont tenu à faire le déplacement pour souhaiter la bienvenue au numéro 1 du pouvoir judiciaire en RDC. Dans la capitale du Cuivre, le président de la cour constitutionnelle, qui est en même temps président du conseil supérieur de la magistrature, vient donner le coup d'envoi du concours de récrutement de magistrats à travers tout le pays. En fait, une première depuis plus de 10 ans, comme l'explique le premier président de la cour d'appel de Nubumbashi, Pierre Malagano, ainsi que le procureur général prélacour d'appel de Nubumbashi, Roquefeyer, Luakamona, Massonka Amputou. Cet événement, c'est un grand événement que nous devons accueillir avec joie, du fait qu'on prépare déjà la rélève, les magistrats, qui a prévu un certain temps, pour nous réveiller. Nous sommes les fruits de l'université Nubumbashi, et nous savons la qualité des enseignements qui est donnée ici, et nous espérons que, avec l'encartement des grands professeurs qui ont entouré ces étudiants, et qui sont aujourd'hui candidats aux postes des magistrats, ils vont se défendre valablement. A noter que c'est ce dimanche 9 octobre 2022 qu'aura lieu ce grand concours sur l'ensemble du territoire national. Un reportage de Jojo Unzebou, l'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense nationale et la MONUSCO, au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Cabanda, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Regardez. La MONUSCO, à l'heure de la transition, c'est dans ces contextes que le secrétaire général spécial adjoint de l'organisation en usienne venu rencontrer le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, M. Kazim Diagne, a voulu avoir, de la bouche du Dr Gilbert Cabanda, un certain nombre d'éclaircissements sur plusieurs points qui marquent l'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense et son institution. Aujourd'hui, nous avons passé à revue la situation sécuritaire à l'est du pays et les activités que nous menons ensemble avec les forces de défense et de sécurité nationale. Au cours de leurs échanges, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant lui a apporté des éclairages sur deux points très importants, à savoir deux instruments majeurs de l'heure. D'abord, la nouvelle politique des défenses nationales proposée par lui et adoptée tout récemment par le Conseil des ministres. Ensuite, la loi de programmation militaire promulguée dernièrement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo pour Dr Gilbert Kabonda. La nouvelle politique de défense nationale, fruit de l'expertise totalement congolaise, sera bientôt rendue publique. Le ministre a saisi cette occasion pour lever l'équivoque concernant la mise en œuvre du DDRC-SP. Pour lui, il ne sera pas question de réintégrer les groupes armés dans les rangs des FRDC. Il s'agira plutôt de leur réintégration communautaire civile. Le ministre de la Communauté économique de l'Afrique centrale aurait affirmé leur engagement politique dans la lutte contre les changements climatiques car l'Afrique centrale est très touchée par les effets climatiques. Ils en appellent aux États à respecter leur engagement pour le financement climatique. Néné et Maïzana nous ont dit plus. La préparation du pays parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pré-COP 27 tenu à Kinshasa a connu la réunion des ministres et de la CAC. Les ministres dans leur déclaration demandent que ces ministres de finance du climat du plan se retrouvent pour une meilleure contribution à la finance. Nous voulons qu'au niveau de la CAC qui est au niveau politique au niveau de la société civile et même au niveau des médias qu'on commence à parler un peu de cette connexion entre le changement climatique la biodiversité et la dégradation des terres. Lors de leur déclaration commune les ministres ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs dans la réduction des émissions à la prise en compte des responsabilités partagées et à la promotion de l'économie bas carbone. Nous ministres de l'État de l'Afrique centrale CUE à Seine réunis à Kinshasa le 4 octobre 2022 en réunion aux pays extraordinaires en lieu d'adopter une position commune de l'Afrique centrale dans le cadre de la laissette des conférences et partie par la convention 4 des nations de l'économie de changement climatique prévue du 6 au 10 novembre 2022 à Seine Cheikh la République arabe d'Egypte Les ministres déplorent les faibles engagements des pays développés à remplir les responsabilités prises dans la contribution nationale déterminée ou la communication nationale sur les changements climatiques. Parlons de sous-traitants l'un des acteurs privilégiés dans le secteur de mine qui doivent bénéficier de l'accompagnement du gouvernement congolais d'où la mise en application de la loi sur la sous-traitance. C'est dans ce cadre que le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petites et Moines entreprises a reçu le président de l'association de sous-traitants nous dit La loi sur la sous-traitance mérite d'être respectée comme bien qu'on observe une certaine résistance de la part de multinationales qui continuent d'imposer leurs propres lois et de marginaliser les entreprises locales du secteur minier. C'est dans les soucis de soutenir l'application effective de la dite loi fixant les règles applicables à la sous-traitance et de renforcer la présence de nationaux dans ces secteurs stratégiques de mines que le président de l'association de sous-traitants de la RDC Landry Mea accompagné du DGA de l'ARSP Alain Boussy a été reçu en audience par le ministre d'Etat ministre de l'entrepreneuriat Petites et Moines entreprises Maître Eustache Mohanzi Moumbembe à qui il a présenté les principales préoccupations que rencontrent les sous-traitants du secteur minier. C'est important de discuter avec notre ministre et surtout de parler également de nos challenges de nos défis qu'on rencontre et également je voulais partager avec lui une société que je viens de créer toujours dans le but de soutenir les entrepreneurs où j'ai mis mes fonds propres de plus d'un million de dollars pour vraiment voir comment soutenir et financer les entrepreneurs et les sous-traitants et de voir comment c'est rassuré que les sociétés principales respectent cette loi. Très attentif aux doléances lui présentées par les représentants de sous-traitants congolais, le patron de l'entrepreneuriat a insisté sur la mise à sa disposition d'une documentation détaillée sur les entreprises qui seraient coupables des abus qui violent la loi. Par ailleurs, le ministre d'État a promis de s'impliquer personnellement dans la mise en application inconditionnelle de la loi sur la sous-traitance sur toute l'étendue de la République, rassurant ainsi son interlocuteur de veiller sur cette problématique afin que le droit de sous-traitants congolais soit respecté par tous. Faisons un tour d'horizon de nos des quelques provinces. D'abord dans la province du Haut-Touéle, enfin le projet de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'Etat vient de démarrer le gouverneur Christophe Basséaninanga. On a donné le coup d'envoi dans une cérémonie organisée à Matari. Plusieurs infrastructures notamment écoles, hôpitaux et autres seront construites dans le cadre de ce projet dans cette partie du pays d'Amassé-Soleke-Solekaya. Parmi les temps forts du lancement des activités de ce programme, d'abord la remise au chef de la chefferie Mayogo Mabonzo de quelques présents en respect de la tradition en tant que gardien de terre et ensuite la pose de la première pierre par le gouverneur Christophe Basséaninanga après le mot du chef de la chefferie et du représentant des agences locales d'exécution, le chef d'antenne du BSECO Otuélé, Lazare Di Kaoudino, annonce les contenus des projets destinés à la population dans cette première phase. Première phase de la composante 1, il est prévu dans la province du Otuélé de la réhabilitation ou construction et l'équipement de 44 écoles primaires et 5 écoles secondaires et 38 centres de santé maternité soit un total de 87 projets répartis par territoire. En sa qualité de représentant chef de l'État dans son entité, Christophe Basséaninanga réaffirme sa volonté de ne rien ménager et pour accompagner ce programme salutaire. Le gouvernement provincial ne ménagera donc aucun effort pour l'accompagnement de ce projet en vue de sa réussite totale pour le bien-être de la population. J'invite tous les membres du comité provincial et territorial de suivi à une implication totale et toute la population à une adhésion indéfectible pour la réussite de ce programme qui du reste est une de premières initiatives dans l'histoire de la République démocratique du Congo qui partait de la base. Plus de temps à perdre, les travaux doivent débuter car le financement est en dispo. De l'autre côté de la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Nguungwa Mwayuma a effectué une mission d'itinérance dans le territoire de Manono situé à plus de 400 km de la ville de Kalemi. Le chef-lieu sur place a lancé le travail de réhabilitation d'un tronçon routier de 30 km sur l'axe qui mène vers Louboumbaché Mathias Makolovera rendu par Jignon Yangoumba. C'est environ de 10 heures. Julie Nguungwa est arrivée à Manono pour une mission d'itinérance. Elle a été accueillie par l'administrateur des territoires Pierre Makumbu avant des honneurs militaires dignes de son rang. Un bain des foules composé de toutes les couches de la population de Manono venu nombreuse à l'esplanade de l'aérodrome obligé de marcher au milieu de la foule numéro 1 de l'exécutif provincial n'a pas manqué des mots pour cette population du territoire de Manono acquise à la vision pragmatique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le peuple d'abord après avoir recensé les besoins de la population de cette partie de la province Julie Nguungwa a lancé les travaux de réhabitation en 30 km de route qui séparent la ville de Manono à Kamoka en passant par le village de Malala sur l'axe sans faire une pause la représentante de la république a visité l'hôpital Saint-Conteneur construit il y a 5 ans mais toujours pas opérationnel c'est mon premier territoire que je viens de visiter aujourd'hui la cause c'était d'abord le lancement des travaux sur la route Manono Louboumbachi et après c'était la visite de cet hôpital et l'hôpital qui a été construit depuis il y a de cela 4 ans ou 5 ans et l'hôpital n'est pas utilisé alors moi je remercie cette population de Manono qui m'attendait impatiemment et je pense que la population est vraiment satisfaite après tous les constats elle a instruit à ses ministres ayant les infrastructures et la santé dans leurs attributions pour travailler pour la réhabilitation urgente des routes et la mise en service de cette formation hospitalière fermée fermée depuis mi-juillet de l'année en cours l'avenue Ombadi Masiala et vient d'être ouvert au trafic c'est après sa réhabilitation au grand bonheur des usagers à ce rythme de travail sur l'avenir Ombadi Masiala communement appelé routes cabral ces ouvriers ont donné les meilleurs d'eux-mêmes ceux pendant deux mois pourraient donner à la population de Matadi un ouvrage de qualité lancé par le gouverneur du Congo central Guy Bandou Ndungidi sur financement du Fonaire le mouvement état de la route empêchait la circulation en quoi le ministre provincial des infrastructures Léopold Mbadou qui a réouvert la voie au trafic aujourd'hui nous sommes satisfaits et donc nous venons recevoir cet ouvrage au nom de son excellence monsieur le gouverneur de province qui a suivi de près ses travaux nous venons rendre cet ouvrage à l'usage de la population et qu'il en trouve son bonheur un motif de satisfaction pour Marthé Balengui directeur provincial du Fonaire le délai a été respecté ça ça fait ma joie exécuté par l'office des routes des 170 kilomètres sont concernés nous avons réellement maintenir tous nos rigueurs pour que nous soyons en mesure de tester au laboratoire tous les matériaux qui étaient censés le faire et maintenant là nous pouvons bien l'assurer et certifier le mot qu'il est meilleur les travaux sont bien exécutés les parties prénantes ont ensemble avec le patron de travaux publics parcouru cette route revêtue d'une nouvelle couche d'enrobés et bétonnés pour se rendre compte de la qualité de travaux réalisés avec la surveillance du bureau technique de contrôle Un journal de Robert Ndai qui a connu le concours rédactionnel des lianges à Tassam Mesdames et Messieurs merci à vous d'avoir été de notre et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaisie surtout bon week-end à tous et à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous